bonjour à toutes et à tous et à mes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier on fait une vidéo un petit peu tardive vous allez comprendre pourquoi on clôture avec les académiciens deux sessions de plus de une heure et demie chacune sur le potentiel de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et les ruptures technologiques que cela peut apporter et déclencher dans les trois cinq à dix prochaines années et on a travaillé en fin de session sur qu'elle est serait pour chat gpt le top 10 des crypto monnaies avec le plus gros potentiel coefficient multiplicateur sur les douche prochains mois et vous allez voir vous allez être surpris on en parle maintenant juste avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre ce cadre des rois du marché vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégnez vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre site d'investissement que ce soit sur le cours moyen long terme voire très long terme j'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats sur les marchés traditionnels comme crypto monnaie si vous voulez aller un tout petit peu plus loin et voir et comprendre ce que l'on fait au sein de l'académie au quotidien je vous ai mis à disposition une formation gratuite pour la recevoir rien de plus simple vous avez un tout petit google à remplir je veux ma formation offerte 20h gratuite il y aura juste une obligation c'est s'inscrire sur l'un des partenaires de l'académie des rois ou du discorde et des rois du marché je travaille avec bill guet je travaille avec suisse bord j'ai du idx et ce depuis plusieurs années et ont toute ma confiance cette offre est limitée elle se terminera à la fin du mois si vous voulez en profiter et bien c'est maintenant et vous aurez plus de 20 heures d'académie sur les meilleures académiques nous avons réalisé tout au long de l'année 2023 et 2024 n'hésitez pas à en profiter je commence tout de suite avec bitcoin pourquoi bitcoin puisque je suis revenu sur des time frame en mensuel puisqu'on a eu la chance avec mati notamment sonne académie de travailler sur une prise de recul sur des grandes time frame sur des structures et des zones qu'on attendait et on attendait un signal il y a plusieurs mois en arrière qu'on avait signalé ensemble je vous le redonne ce signal c'était le cross de la king jaune en mensuel par rapport à l'action de prix et à chaque fois qu'on avait cross cette magnifique king jaune sur une time frame en mensuel c'est nous avait donné le signal du bull run et ce sans exception et vous pouvez d'ailleurs faire ce travail si vous voulez sur des valeurs technologiques d'antan comme amazon comme google ou comme d'autres crypto comme d'autres actions plus traditionnelles technologiques néanmoins et vous verrez en fait que ce signal est extrêmement puissant et donne un retournement et une accélération des tendances comme on le fait et comme on le vit depuis plusieurs mois maintenant sur prendre en arrière on avait exactement la même chose juste ici c'était donc en mars avril à peu près 2020 et juste avant c'était en mai 2015 c'était donc l'avenir l'année des alving à chaque fois qu'on avait eu ce cross au niveau de la king jaune en mensuel le bull run partait et s'accélérer si vous voulez trouver un point d'appui là où la planète entière se positionnera très probablement et se porter à contrepartie de quelques longues un tout petit peu trop agressif c'est aux alentours des 42 000 ou 44 000 dollars maintenant je vais répondre à une question lorsqu'on dit ça ou lorsque vous entendez ça qu'on soit polarisé ou qu'on renforce des billets est ce que ça vaut réellement le coup si on joue la hausse de vendre maintenant pour acheter un tout petit peu plus bas en somme aux alentours des moins 25% si on suit la cyclisté de bitcoin ou des objectifs intermédiaires vous avez deux gros objectifs le premier c'est les 100 à 130 mille dollars donc on vendrait tout maintenant pour potentiellement ou une grosse partie de notre capital pour acheter 25% moins cher peut-être un petit peu plus sur nos alcoines préférées qui seraient un peu moins liquide un peu moins capitalisé qui aurait des drogues donne potentiellement un peu plus apparent peu important de quelques pourcentages pour finalement en fait se donner le risque de louper une augmentation de 70 voire 120% pour un premier tp ou une première un premier objectif qui est beaucoup partagé sur les réseaux sociaux et qui suit une forme de cyclicité soit le mien vous en entour des 230 mille dollars voire celui de michael sellor ou 350 mille dollars ce qui nous donne 300 % et respectivement peu près 400 ou 500 % est-ce que honnêtement ça vaut le coup de vendre ici je ne pense pas en revanche si vous êtes baird si vous êtes baissier interdit de racheter des positions à 44 mille dollars en en agravité c'est interdit de faire ça vous prenez prendre des tp éventuellement pour dire ok je prends un énorme short pour moi c'est un bear market ça va tomber mais vous visez pas les 43 mille ou 44 mille dollars vous visez le 0 tout simplement et vous prenez éventuellement des dp partiels sur deux zones il ya deux grosses énormes zones 42 mille dollars ici magnifique déséquilibre aux alentours des 30 mille dollars et les fameux 17700 dollars là où il ya le plus grand changement de main au niveau des flux de bitcoin notamment sur les old heures court terme et long terme qui ont racheté très massivement et qui ont été contrepartie de la capitulation voilà vous avez deux trois zones et votre objectif c'est zéro d'ailleurs au moment où je vous dis ça est ce que si l'investissement c'est toujours un arbitrage entre le risque les récompenses est ce que vous pensez qu'il est plus rationnel de tenter de faire un short d'une vie pour aller chercher le zéro ou il est plutôt rationnel pour faire le short de vue pour aller chercher l'infini pourquoi puisque lorsqu'on vend notre potentiel de gains est toujours le même bien que le risque récompense soit très avantageux je ne dis pas du tout le contraire attendez bien vos confirmations quels que soient les time frame que vous allez viser mais ici j'aurai bien du zéro tout simplement donc j'envoie le bitcoin est zéro parce que bitcoin vaut zéro et je rachèterai mes longues à ce moment là vous avez donc un risque récompense de 4 qui est complètement opportuniste totalement valide mais c'est quoi le risque récompense de bitcoin si celui ci n'a pas à zéro on va regarder ensemble si on joue plutôt la hausse et non pas la baisse vous vous souvenez du 4 pour 1 c'est pas compliqué bitcoin n'ira pas à zéro mais cela n'empêche il peut très bien aller à bas un dollar 10 $ allez on va mettre un dollar pour le pour la surprise et on va aller on va aller chercher des objectifs de tp ici les 130 mille dollars sur deux 1 130 mille dollars sur deux 1 27 230 mille dollars sur deux 2,74 3 à peu près objectif de michael seller aux alentours des 350 mille dollars avec un ratio de 4 voire 5 et l'infini puisque l'objectif quelle est votre limite technique ou émotionnel de la valeur de bitcoin dans les 10 ou 20 prochaines années si vous pensez que cette révolution va être adoptée par la majorité votre potentiel est donc ici infini 1 million de dollars ratio de 15 2 millions 3 millions de dollars dans les 15 peut-être ou 20 prochaines années ça c'est de l'investissement dit rationnel parce que vous jouez quelque chose qui ne s'est pas encore passé là où les perspectives de croissance sont les plus élevés tout simplement j'espère que je vous ai aidé en disant ça ça permettait de répondre peut-être à quelques commentaires que j'ai eu il ya quelques jours en arrière et encore une fois sur twitter par rapport à des personnes qui cherchait à vendre ce marché maintenant pour pouvoir maximiser leur chance de pouvoir renforcer un tout petit plus bas parce que le 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 cycle où le scénario est plausible why not mais faites très attention à ça le marché a tendance à nous perturber notamment du côté de nos émotions et dans notre psychologie faites attention à ça maintenant vous avez ça en attendant quelque chose demain quelque chose qui sera très important et qui catalysera très probablement les prochaines semaines et prochains mois c'est ce qu'on appelle la politique monétaire américaine pourquoi elle est aussi importante pour la simple raison que 50% des flux de capitaux sur la planète passe par les états unis 88% des transactions qui sont effectuées par la planète se passe en dollars qu'on le veuille ou non le billet le dollar est roi et les flux 50% des flux de capitaux passe par les états unis alors ce que fait la fed ce que fait la banque centrale américaine est très importante pour l'ensemble des marchés mondiaux et les crypto monnaies n'en font pas exception donc on a éventuellement une baisse qui attendu de 0 25 points ou peut-être 0 50 points actuellement sur investit toujours à 0 25 points par rapport à la baisse des taux ici si on va sur nos insiders préférés un regroupement d'analystes et d'économistes qui votent tout simplement un petit peu à main levée pour avoir leur probabilité 67% pour 0 20 0 50 points de baisse et 33% pour 0 25% de baisse 0 pour 0 et 0 pour 75 et plus pour deux comme ça moi ce que j'aime regarder c'est plutôt notre polymarket préféré puisque je pense que c'est une belle représentation du consensus par rapport à un nombre suffisant de votants mais pas de votants qui vont éventuellement dire aux doigts mouillés des votants qu'ils l'ont joué puisqu'on parle bien de cote ici bien qu'elle soit décentralisée mais on parle bien de cote dès lors c'est beaucoup plus dur de dire je pense que ça va faire ça et de mettre de l'argent dessus plutôt que de dire je pense que ça va faire ça et au pire si j'ai tort qu'est ce qu'on s'en fiche ou si j'ai raison qu'est ce qu'on s'en fiche mais vous allez aller chercher d'autres réflexions dans votre état d'esprit si vous mettez de l'argent sur un pari et c'est exactement la même chose pour les pour les brokers ou les bookmakers lorsque vous faites des paris sportifs par exemple vous jouez donc des statistiques la plupart de temps et c'est mais c'est ce qu'on appelle c'est communément ce qu'on fait dans la théorie des jeux on joue uniquement des statistiques on essaye d'avoir tout simplement un petit pourcentage supplémentaire en notre faveur et ça peut passer par énormément de choses ça peut être des recherches des connaissances de l'équipe un blessé que personne ne sait une cote qui est un petit peu plus avantageux sur un site par rapport à un autre ou etc etc et bah ce truc ce type de choses et donc pour moi et je le considère comme tel comme le meilleur vivier de sondage le plus performant et le plus réaliste à l'instant t actuellement 54% 46% qu'il semblerait que ce soit les 50 % et les 50 points de base et plus qui seront décidés on attendra il y aura bien évidemment un impact sur le marché beaucoup de volatilité et la plupart du temps ce ne sont pas sur des journées de volatilité que nous avons la direction je le dis je le rappelle généralement on va chercher dans un sens comme dans l'autre et ce qui fait ce qui me fait juste peur pour encadrer une forme de dégradation c'est deux choses la première chose c'est que toutes les périodes sont alignées du côté de bitcoin et j'aurais bien préféré que bitcoin soit plutôt ici à l'heure où je vous en parle plutôt que dans du discount actuellement donc c'est un peu plus compliqué du côté de de nos amis le s&p 500 qui est un marché qui est galvanisé par des sommes qui sont phénoménales on est dans une situation assez perplexe inconfortable on en a parlé hier j'aurais préféré en fait si on devait avoir une direction réelle qu'on soit pas dans cette situation de marché donc on peut partir du principe que tout a déjà été pricé ou en tout cas une très grosse partie de la décision a déjà été pricé on voit que ça continue à s'apprécier on va refaire des nouveaux all time high et il faut tout simplement le constater il est probable que la direction soit déjà décidé et il semblerait que ce soit la hausse tout simplement donc attention mais sur réintégration etc mais c'est inconfortable en somme il est plus facile de vendre sous résistance donc vous êtes là contre votre partie d'un événement de liquidités pour pourquoi pas aller en fait déboucher le bouchon de champagne puisque si vous avez le consensus et si vous avez le résultat de vos attentes à partir du principe que le marché c'est son job de le faire il l'a déjà apprécié et ce depuis plusieurs semaines peut-être plusieurs mois voire parfois années en tout cas ils tentent de le faire donc dommage pour s&p 500 toujours complètement dans le désintérêt du côté de bitcoin car j'aurais tout simplement préféré le voir plus près des 70 mille 73 mille dollars il ya beaucoup de force notamment sur des dérivatifs qui jouent en défaveur de la de la profitabilité de bitcoin à très court terme je pense qu'on peut encore aller les chercher même si ce n'est absolument pas une certitude donc personnellement je vous dis ce que je fais je ne bouge tout simplement pas et je regarde des petites crypto pépites pour savoir si oui ou non il est intéressant de s'y positionner et on va d'ailleurs en parler de ces crypto pépites je vous ferai pas tout le laus qu'on a travaillé avec les académiciens notamment sur l'intelligence artificielle ses impacts ses menaces ses faiblesses ses opportunités et ses perplexités voire ces grandes difficultés c'est tout simplement demander à chat gpt donc la dernière version 4 au de me donner dix crypto monnaie avec le plus fort potentiel sur les douze prochains mois par rapport à toute la connaissance que chat gpt avait emmagasiné sur les différentes années et son travail qu'il a réalisé sur de la conversation qu'il a pu avoir avec tant de requêtes on parle de 170 trillions de requêtes et je pense que beaucoup de requêtes sur des crypto actifs ils sont bien évidemment enregistrés je vais vous le donner ça peut être vous surprendre on est bien d'accord et on reprend la règle potentiel x 10 en 12 mois pour les crypto actifs x 10 12 mois première position et rome intéressant pour chat gpt et rome pourrait dans les douze prochains mois avoir un risque récompense déséquilibré à la faveur des longues ici pour aller chercher non loin de cela 23 mille dollars ou plus deuxième position solana cela est en très bonne position il est parti rechercher ses hall time high depuis pas au niveau du prix mais au niveau de la marque et de capitalisation pardon très bonne position beaucoup sont très bullish sur solana potentiel x 10 également je vous laisserai regarder par rapport à la capitalisation de ce que ça pourrait faire troisième crypto monnaie on va les faire vite et vous allez comprendre très rapidement là où je veux en venir polkadot avalanche chelnik le fameux oracle qui est tant apprécié atom cosmos polygon matic the graph arbitrom nouveau layer 2 et optimistic roll up donc optimisme qui est un layer 2 qui permet de scaler la blockchain notamment eterom comme beaucoup de layer 2 avec une avec une offre maximale au niveau du token omics et j'avais décidé et vous le savez que je suis plutôt partisan des ziki roll up plutôt que des optimistiques roll up je voulais réexpliquer en une seule phrase si vous choisissez les optiques roll up comment ça fonctionne par rapport au consensus c'est c'est vrai donc apporte moi la preuve que c'est faux optimistique roll up je pars du principe que la transaction est vraie apporte moi la preuve que c'est faux ziki roll up on a tout essayé pour dire que c'était pas vrai on a tout fait on a travaillé on est parti chercher très loin donc si c'est pas faux c'est que c'est vrai voilà un petit peu les ziki roll up c'est exactement le contraire au niveau du consensus et de la traduction de la finalité de la transaction optimistique beaucoup plus rapide beaucoup plus que ziki roll up beaucoup plus fiable et beaucoup plus sécurisé qui choisira qui gagnera j'en ai pas la moindre idée j'ai fait mon choix ziki roll up si vous avez un choix différent mettez le moi dans les commentaires ça m'intéresse et si on veut jouer du bon sens en tant qu'investisseur sur ces ruptures technologiques ma foi prenons les deux et là vous avez une première interrogation pourquoi en fait il me propose généralement le top 10 des crypto monnaies ou en tout cas les plus capitalisés quasiment jusqu'au top 14 quoi top 15 ici et pourquoi ça ferait x10 ça veut dire que le marché dans sa globalité puisqu'on parle ici des capitalisations les plus élevés où le marché devrait exploser d'un potentiel et coefficient multiplicateur x 10 dès lors on sous-estime la violence de la courbe à la hausse dans les prochaines semaines ou prochains mois première réflexion j'ai donc je suis donc allé un petit tout petit peu plus loin et j'ai demandé aux crypto monnaies à chat d'épitude me donner un top 10 des crypto monnaies mais or top 10 et les capitulations les plus élevés sans pour autant aller au delà du top 100 qu'est ce qui m'a donné bah je vais vous le dire il m'a parlé de injective peut-être que ça vous parle injective beaucoup m'en a parlé beaucoup y sont positionnés actuellement la charte est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on peut éventuellement rechercher et je vais pas aller le chercher à chaque fois aussi aller ici dans le 4e 44e pardon position 1 milliard 700 millions de dollars on est parti d'une phase à horizontal à une expansion une latéralisation aux zones de rechargement d'achat c'est maintenant qu'il faut éventuellement se positionner pour celles et ceux qui seront les plus patients au nombre ou confirmation au risque d'acheter un tout petit peu moins cher vous connaissez un petit peu comment on travaille au niveau de la communauté et j'avais demandé avec un petit peu plus de précisions qui me disent il faut que ta recherche soit basée sur trois choses 1 la viralité sur les réseaux sociaux sur comment en fait les communautés interagissent avec ce projet là de l'équipe et notamment l'équipe de développement si elle continue à s'agrandir et si elle continue à déployer et 3 par rapport à la crédibilité du porteur de projet injective en deux rn dr que vous connaissez très bien render niveau des technologies il ya tokenisation rendu 3d génératrice etc vous connaissez très bien troisième position et là ça va commencer peut-être à vous surprendre pas moi qui le dit c'est déjà djpt pourquoi il sort ça allez savoir audius streaming musical décentralisé grand soutien de la communauté artistique est présent sur les réseaux sociaux équipe composée de vétérans de l'industrie musicale et de la technologie audius ça fait longtemps qu'on a parlé j'avais même arbitré mais audius pendant le bear market au profit de spotify et j'avais réarbitré mais spotify qui avait fortement et c'était fortement apprécié sur de l'audius et j'ai peut-être eu raison un tout petit peu trop tôt c'est une toute petite capitalisation 154 millions de dollars et chat jpt me sort audius il me sort également gala gala game jeu décentralisé forte communauté de joueurs marketing accès sur les jeux blockchain c'est pas moi c'est lui qui le dit ça a été d'ailleurs à un moment donné une très forte une très forte value supply bloqué je vais commander tvl oui c'est sa tvl vous avez compris le truc une grosse tvl un petit peu comme gala comme mana également bon il nous sort gala gala semble être en très bonne position par rapport aux recommandations et j'y ai passé plusieurs heures pour essayer de chiner ses crypto monnaies sans pour autant donner régulièrement les mêmes grosses crypto monnaies les plus capitalisées mais pour aller vraiment chercher et continue à les chercher pour lui poser la question mais qu'est ce que tu comprends du fond alors je vais pas vous faire toute la vie tout le truc parce que ça va durer sept heures à peu près mais qu'est ce que tu penses réellement du fondateur qu'est ce qu'il a fait avant etc je pourrais vous le dire je n'ai pas noté mais on a parlé pendant deux heures avec le gpt c'est assez sympa la conversation était folle et il me sort donc gala est ce que éventuellement vous avez gala dit le moins en portefeuille en commentaire si vous avez du gala en portefeuille ça m'intéresse réellement on parlait gala on parle maintenant de mina mina également avec une des tvl les plus élevés notamment pendant le cycle précédent mana vous connaît mina pardon vous connaissez très bien c'est à peu près le même secteur d'activité au niveau d'une équipe extrêmement expérimenté vous avez le site on en a beaucoup parlé je sais que beaucoup de la communauté ont du mina est ce qu'aujourd'hui il continue à offrir et à développer et à fournir toutes les promesses qu'il nous avait livré et bien oui la réponse est oui en tout cas jpt me le me l'atteste le seul problème qu'il y a de ces projets avec un historique peut-être un petit peu biaisé c'est qu'ils sont sortis en fait en 2020 2021 et si vous devez mettre une petite note au niveau des projets qui sortaient en 2020 2021 c'est que le tokenomics était pourri il était pourri en fait y'a pas quasiment pas un projet qui sont sortis pendant le boule market de 2020 2021 qui pouvait en fait résister convenablement à un mer market les seuls qui pouvaient résister c'est bitcoin potentiellement et terreau mais à quel point ils ont été plus résilients que les autres et quelques projets qui ont réussi à se maintenir par rapport à une tokenomics qui était d'ores et déjà et à l'époque plutôt bien mener mieux réparti mieux équilibré donc il faut pas jeter la pierre par rapport à ce qu'on voit mais plus en fonction de maintenant ce qu'on observe sans pour autant prendre en considération de façon stricte les explosions ou la valorisation des tokens d'antan parce que la quasi totalité des tokens ont été minés puis dropper tout simplement ou en tout cas offert peut-être pas offert mais par rapport aux validateurs en tout cas distribué le bon nom c'est distribué voilà j'ai trouvé le bon maintenant si on doit revenir aux alentours de la marque et capitalisation de mina à partir du principe que on l'a fait on l'a fait regardez là voyez ici on avait une marque et cap de 1,7 milliards de dollars et quand ça a été listé une marque et cap de 1,20 milliards de dollars quasiment la même chose alors que l'action de prix était complètement ridicule ça vient d'où ça ça vient du tokenomics vous avez autant de flux de capitaux qui sont rentrés dans mina alors que son prix a été divisé par 10 bienvenue dans le monde des tokenomics pourris de l'époque maintenant qu'on sait on s'y reprendra pas et comme vous le savez partir du principe que tous les nouveaux projets ne sortent plus dans la sorte et d'ailleurs j'ai fait j'ai pris beaucoup de temps avec des porteurs de projets de travailler et à observer des tokenomics qu'ils aviez qu'ils avaient rédigé en 2020 2021 ils ont sorti leur projet en 2023 ils avaient tous sans exception revu leur distribution de jetons et leur tokenomics je vous le résume de façon assez simple ils ont pris le camembert et ils l'ont coupé en trois et ils en ont pris un tiers pour dire c'est plus crédible c'est plus cohérent c'est plus en adéquation avec le marché oui apparemment c'est plus en adéquation vous reprenez exactement le même camembert en 2021 il serait sorti comme tel et vous auriez vu beaucoup de projets qui sont littéralement décimés une autre crypto qui m'a parlé j'ai trouvé ça plutôt sympa puisque c'est un projet qui me tient particulièrement en coeur puisque c'est mon frère à l'époque qui m'en avait parlé qui s'appelle illuvium illuvium c'est potentiellement le triple a tant attendu des technologies blockchain etc et j'aimerais qu'on on y jette un petit oeil assez rapide pour dire est ce qu'on est dans une bonne alors tokenomics dégueulasse on va pas on va pas refaire le le discours de juste avant mais vous avez des belles structures qui sont en train de se positionner on est en train de revenir sur un pain de ligne d'exécution on est en train de latéraliser potentiellement une forme de déviation qu'on pourrait considérer comme une manipulation on attendra pour les plus patients la réintégration et moi ça me donnera malheureusement pas satisfaction pourquoi parce que je me suis positionné relativement de mon pays d'exécution relativement près de ce pays d'exécution donc je me ferai pas de d'investissement droit sauf si vraiment il ya une forte dégradation ce qui pourrait donner par exemple lui à bitcoin qui tombe aux 42000 ou 39000 dollars donc j'agirai en fonction j'ai du cash pour le faire mais malheureusement actuellement je ne fais que patienter tout simplement et il a peut-être raison si on parle de viralité si on parle de porteurs de projets de frères qui sont génies dans le développement des jeux vidéo si on parle de capitaux et la possibilité de pouvoir continuer à déployer développer leur 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 jeu ils peuvent clairement faire ils sont multimillionnaires ils ont vendu ils ont déchargé de cannes à des valeurs qui fait qu'ils sont complètement folles je le rappelle que les gens ils ont investi en ico sur ce truc là moins de 10 dollars moins de 10 dollars machin il est monté à 1300 dollars et me parler et ne parlons pas de cliff de vesting ou de choses comme ça sur sur ces projets d'antan qu'ils ont été listés aux alentours de 2020 2021 on pourra pas dire le contraire mais les deux gars ils ont eu un timing parfait pour lister leur projet parfait et ils ont de la thune pour pouvoir continuer à le déployer et il semblerait en posant les questions à cette intelligence artificielle conversationnelle qui continue à bosser extrêmement dur dès lors s'ils bossent dur et si vous peut-être vous pensez que ce projet peut être un très bon candidat pour pénétrer les le monde du gamer des gens peut-être un tout petit peu plus jeunes et moins expérimenté pour venir sur ce marché lorsqu'on va vous parler d'illuvium comme une espèce de viralité la première chose que vous allez faire c'est aller voir le site internet et je vous pose la question prenez deux minutes pour pour réfléchir epic game regardez à quel point c'est beau il ya de l'arrêt il ya de la réassurance ça bouge c'est propre ça fait penser à pokémon il ya des petits jeux qui font penser hop excusez moi pour le son des petits jeux qui font penser à star wars république ou star wars olympique qui a où je trouve comment ça s'appelle vous vous avez compris le truc sur les sur l'application mobile ce truc là sera sur playstation et sur sur apple store c'est quand même super sexy c'est vraiment beau ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de créer un écosystème tout entier je ne sais pas si ça va fonctionner dit que moi dans les commentaires si vous êtes joueurs si vous êtes bêta tester si vous êtes alpha tester de ce jeu là où est ce que ça en est aujourd'hui j'aime tout petit peu moins de de nouvelles par rapport à l'augmentation du projet mais je me dis que tchadjp team me l'a donné et peut-être que c'est pas pour rien et je vous le dis franchement quand je suis retourné sur le site ça fait très longtemps que j'étais pas tourné sur le site j'avais envie d'y jouer j'avais envie de clier sur play for free évidemment je vais finir cette longue tirade et on va prendre encore deux minutes ensemble j'ai posé une dernière question à chat on va l'appeler chat donne moi pour finir l'exact contraire de ce que je t'ai demandé précédemment en somme donne moi le top 10 des crypto monnaies à éviter absolument pour le cycle qui arrive si la cyclicité se répète et il m'en a donné 10 et la première qui est arrivée ça va peut-être vous surprendre ou pas du tout terra luna donc terra luna effectivement n'y allez pas ça sert plus à rien hormis pour rembourser des personnes lésées que qui ont fait beaucoup de mal à l'ensemble de l'écosystème et ce tout entier mais il faut pas y aller effectivement ça s'est avéré être quelque chose qui n'était pas sous contrôle en tout cas de ses porteurs de projets beaucoup de pertes de confiance donc s'il doit relancer un projet ça ne peut pas s'appeler terra luna ça ne peut pas s'appeler terra luna ou de luna ou classique ou ce que vous voulez ça doit repartir à zéro et je vous mets au défi par rapport aux porteurs de projets de voir ce que va devenir le nouveau lanceur d'une nouvelle plateforme qui avait malheureusement échoué lors de la mise en fonction de mt gox pensez-vous que dix ans après il va pouvoir relancer un projet est ce que celui ci ce rapporteur et posez vous juste cette question est ce que vous aurez confiance en lui si vous mettez des billes sur une plateforme sur un projet d'if aille social faille game faille ce que vous voulez la question à se poser c'est est ce que j'ai oui ou non confiance en lui il a des sacrés calls roll et si vous avez le moindre doute je vous répondrai comme suit il n'y a pas de place aux doutes sur ce marché c'est trop ça va trop vite trop de candidats trop de porteurs de projets pour faire confiance une deuxième fois basta change de vie change de secteur change de tout ce que tu veux va dans les générations renouvelables mais nous lance pas les trucs dans les crypto monnaies en fait ça pourra tout simplement très probablement pas marcher donc on verra et je vous inviterai d'ailleurs à regarder dans le temps si vous avez eu des grands porteurs de projets qui ont tout simplement échoué je dis pas que c'est de sa faute encore une fois c'est que vous avez votre identité qui colle à un échec et cet échec aujourd'hui avec du recul a fait perdre des milliards de dollars des milliards de dollars réfléchissez à ça on va rentrer un peu plus dans le détail parce que ce qui s'est passé pour terra luna ce qui s'est aussi passé pour ftx qui s'est passé pour celsus ça pourrait arriver à quelqu'un et chat dp team l'a donné et je vais vous donner les différentes problématiques problème marketing agressif et controversé inflation élevée partenariat souvent exagéré accusation de plagiat adoption décentralisation contesté de quelle crypto je veux parler peut-être que vous l'avez trouvé on en a parlé il n'y a pas plus tard que dix jours j'ai été content d'ailleurs de ne pas avoir eu autant de détracteurs sur les commentaires donc peut-être que vous partagez en tout cas au sein de la communauté plutôt mon avis je veux parler ici de tronc de trx et il semblerait que notre ami chat ne veulent pas qu'on investisse ou en tout cas qu'on s'intéresse au projet trx et vous avez mille raisons à cela je pourrais vous je pourrais vous les donner problème avec tuyaux de bits problème avec son exchange manque de transparence parler pas de preuve de réserve des choses comme ça enfin tout est pipé très probablement et vous avez en fait un petit truc qui est très très sympa vous avez une augmentation relativement franche au niveau du trx c'est très probablement et ce complètement dit manipuler pourquoi parce que si vous allez regarder en fait l'exchange de johnston qui s'appelle yobi me semble-t-il que johnston c'est yobi on va aller regarder yobi le token de yobi donc vous avez tronc d'un côté qui est la blockchain et one que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisé je n'utilise plus tout maintenant j'utilise arbitrom etc vous avez le token de yobi ici qui est complètement en train de potentiellement s'effondrer c'est assez fou de l'observer qu'on le veuille ou non donc vous avez d'un côté on qui est au plus haut d'un autre côté yobi qui est au plus bas est-ce qu'on ne serait pas en train de sell market sur la tronche des utilisateurs de la plateforme pour acheter du tronc posez vous cette question on pourrait d'ailleurs revenir par rapport aux augmentations assez franche est-ce que je peux le retrouver assez facilement je vais avoir du mal je pense à le retrouver je vais essayer d'aller vite pour essayer de retrouver restez avec moi restez avec moi il faut que je vous tienne jusqu'au bout parce que vous avez une dernière crypto qui est incroyable helium micro non je l'ai pas bon je sais plus où est ce que j'ai mon truc que j'essaie de regarder rapidement je l'aurai pas j'aurais pas joué à six baisser excusez moi ici on va regarder notre ami yobi au niveau des longues sur la plateforme yobi vous avez des longues qui sont en train de se construire sur bitcoin puisque la preuve du contraire on est bien sûr bitcoin vous a ou peut-être pas d'ailleurs bitcoin mais très grosse partie c'est bitcoin de l'everage bien évidemment vous avez le token de yobi qui en train de s'effondrer comme jamais et le token de terris qui est en train de monter pensez bien qu'il ya quelque chose qui se passe dans la dynamique interne des arbitrages qui sont faits au sein de cet écosystème je m'alignerai et ce sera donc comme on dit jamais de cent trois parce que je vais taper deux fois dessus à justinson c'est peut-être le plus grand génie encore une fois les génies se révèlent non pas par rapport à un exploit mais dans le temps vous pouvez faire un exploit je prends l'exemple mais c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux de michael burry qui a commencé à shorter l'ensemble des marchés financiers parce qu'il avait vu arriver la crise des subprimes et qu'il y avait quelque chose qui allait se passer au niveau des des obligations d'état à l'époque qui était en fait non pas des triple a mais qui était en magazine dans la titrisation sur les crédits des fois swap sur plutôt du bbb et voire du bébé moins et du ccccc en 2005 il était à contre à contre tendance 2005 je laisserai regarder ce que ça donne 2005 jusqu'à 2008 avant l'effondrement il n'est pas passé très très loin de la correctionnelle mais il semblerait qu'il lui raison qu'une fois et le génie s'inscrit dans le temps si on a raison ça aide et justinson est un très grand entrepreneur puisque aujourd'hui il a encore en vie il est encore debout je parle de sa société bien évidemment et il semblerait continuer à apporter beaucoup de valeur assez assez utilisateurs et tant mieux on veut pas une nouvelle tâche noire il semblerait que chat gpt vu quelque chose que j'ai vu également jusqu'à preuve du contraire il ya quelques quelques jours en arrière ou quelques semaines en arrière donc il faudrait y prendre considération le dernier que je voulais vous parler il y en a d'autres il ya eos mais on va pas en parler il ya aussi bitcoin sv bsv mais on va pas en parler parce que c'est c'est beaucoup trop petit maintenant et c'est effectivement il ya plus vraiment d'intérêt d'en parler ici vous avez internet computer icp je sais que vous êtes nombreux à avoir également de l'isip en portefeuille et je vous dis ce que tu as gpt apporté comme critique pas accusation critique il ya des soucis par rapport à la décentralisation et le contrôle par la définitive en des chaînes en réalité c'est le porteur qui détient toutes les décisions et le contrôle de la fondation qui se devait en son sens et dans cette logique et dans cette philosophie être une des hauts au niveau du toque et de mix lancement controversé chute du prix bon on va pas se mentir un toque et de mix dégueulasse mais on revient dans cette même narratif et cette même mécanique de 2020 2021 il s'est gavé ils se sont gavés la seule chose qu'il faudrait espérer c'est oui se sont gavés la market cap va pour plus espérer d'aller chercher les 50 si même si on vient chercher les 50 milliards de dollars de capitalisation par partir du principe on va pas se retrouver à 400 euros il vous le comprenez comme ça vous faites à peu près x 15 et 8 x 15 ça fait pas 400 jusqu'à preuve du contraire on serait plus près des 120 peut-être 130 de là donc on serait très loin des 400 dollars par rapport à la dilution et la distribution de ces tokens la question qu'il faut se poser si vous voulez conserver à maintenir ses positions longues mais tu veux dire à la hausse dans les prochaines semaines peut-être prochainement voire prochaines années parce que vous croyez au projet c'est que cet argent est bien alimenté pour continuer à payer les développeurs et continuer à porter et à résoudre et à répondre aux promesses qu'ils étaient fixés au moment où on a appuyé sur le bouton achat et je vais pas vous mentir je suis dedans et je me suis même senti rentrer très très bas et ce très très bas était en fait encore trop haut dès lors je vous poserai cette question pour tous ceux qui sont restés jusqu'à avec moi jusqu'à la fin de la vidéo je vous en remercie infiniment et prenez juste le temps d'écrire un commentaire si dans le top 10 des crypto monnaies qu'il faudrait éviter internet computer terraluna tron eos on a parlé également de yobi token on n'a même pas parlé de quantum parce que quantum fait partie également des problématiques qui sont été répertoriées par tchat gpt et croyez-le ou non ça m'embête également puisque j'y suis dedans est-ce que oui ou non vous serez prêt à arbitrer maintenant que vous savez ça sur les bons conseils d'une intelligence artificielle de tout vendre pour acheter autre chose pourquoi pas du illuvium on en a parlé juste avant sur justement les top 10 or top grande crypto capitalisation est-ce que vous serez prêt à arbitrer sur les éconisations les recommandations ou juste écriture d'une intelligence conversationnelle tchp ou autre bien évidemment à prendre une décision que vous pensez rationnelle si la réponse est oui à ce moment là pensez pendant un petit instant toutes celles et ceux qui vont arriver demain cette nouvelle majorité qui vont très probablement arriver dans la crypto monnaie via des facilités conversationnelles génératives via intelligence artificielle et qui font comme nous tchp tchp quelle est la meilleure crypto qui va faire x100 x10 etc à votre avis ils vont vous donner quoi si vous n'êtes pas suffisamment rigoureux eth avalanche polkadot atom cosmos des grosses capitalisations et vous savez pourquoi vous donnera des grosses capitalisations si vous n'êtes pas suffisamment rigoureux dans ce que vous allez demander à tchp 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 auto alimente la recherche donc je me pose donc cette question ici si j'étais rationnellement constitué j'irai regarder la table des rois et je vérifierai donc si mes cryptos que j'ai sélectionné pour atteindre les objectifs que je me suis fixé à plus ou moins long terme si elles sont bien un proportionné et suffisamment capitalisé pour attirer l'argent qui attira l'argent merci à tous et à tous d'avoir suivi mon raisonnement et cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une excellente après-midi on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo des rois du bitcoin vous aurez aussi tout le mercredi pour pouvoir la visualiser ou à la revisualiser je vous souhaite une très bonne après-midi ciao